Ce que je veux dire à la suite de ces travaux, c'est que nous sommes effectivement maintenant apaisés, puisque l'État effectivement a admis qu'il s'agissait de définir un plan pour la survie de la SAE. Mais apaisés parce que cette analyse et cet objectif est partagé aujourd'hui par l'ensemble des classes politiques télédoniennes, en tout cas celles qui étaient autour de la table. Vous savez qu'il y a eu souvent des échanges dits sur l'avion de la SLN. Ce qui me rassure, c'est qu'enfin, la sagesse l'emporte. Et il me semble qu'aujourd'hui, au centre de l'éducation, il y avait bien l'avenir des Calédoniens, l'avenir des salariés de la SLN, des sous-traitants de la SLN. Que peut faire ? Que doit faire ? Que va faire l'État concernant le dossier de la SLN ? L'État est un actionnaire de référence, d'Eramet, et donc de la SLN. Les décisions devront être prises à trois, entre l'État, le désormais, Eramet et la nouvelle télévision. Donc, dans un premier temps, il est impératif d'assurer, en fin de mois, la SLN, puisque, on ne va pas échapper, que la crise mondiale est dramatique, et personne ne peut dire à quel moment, sur le nickel, et personne ne peut dire à quel moment ils en sortiront. Et au-delà de ça, il y a aussi l'avenir de la SLN, et assurer, effectivement, que c'est la meilleure productivité possible, c'est-à-dire compétitivité possible, pour les années à venir. Et ça, ça passe par le remplacement de la centrale industrie. Et là aussi, il va falloir s'y mettre à six heures, et l'État ne peut pas rester en dehors du tout, pour finir et assurer les conditions de ce remplacement.